Mes amis, soyez les bienvenus dans le compte rendu de la ronde 5 du tournoi de Vend'œuvre où je ne fais qu'affronter des joueurs beaucoup mieux classés. Cette fois-ci un 2040, quelqu'un que je connais un petit peu d'ailleurs. Et voilà, je suis à 2,5 sur 4 actuellement. Et j'affronte un 2040 avec les Noirs, c'est parti. Il a joué E4 encore et j'ai joué une Sicilienne encore. Va-t-on avoir encore la Sicilienne ouverte avec la petite variante H5 comme dans la première ronde ? Et comme à Strasbourg aussi où j'en avais gagné une comme ça ? Eh bien non, il a joué la Sicilienne fermée avec cavalier C3. Bon, alors il y a plein de Siciliennes fermées possibles aussi. Notamment l'attaque Grand Prix où il joue F4. Et c'est ce qu'il a fait. Il y a d'autres versions. Il y a G3, il y a D3. Ouais, il y a plein de possibilités. Ça s'appelle une Sicilienne fermée à partir du moment où il ne joue pas D4. Et où le centre s'ouvrirait. Voilà, F4, c'est une attaque dangereuse un peu. Sauf quand on sait ce qu'il faut faire contre. On me l'a joué tellement souvent sur Internet que maintenant je sais la contrer. S'il joue F4 pour attaquer en F7 notamment, on bloque le fou avec E6. Et puis s'il joue F5, on met le cavalier ici pour tout de suite attaquer le fou. Et de toute façon à un moment on va jouer cavalier. On va essayer de jouer E6, D5 pour contre-attaquer au centre. Parce que lui il va essayer de nous attaquer à l'aile dame. Il va essayer de mettre son cavalier en G5. Sa dame en D1, H4 et de nous mater. Et son fou en H6. En jouant F5. Donc il faut empêcher tout ça en jouant E6, D5. Cavalier D4. Et là il a joué A3. Trop bizarre. Je me suis dit l'idée de jouer A3 c'est peut-être de jouer B4. Mais ça sacrifie un pion. C'est une sorte de gambit de l'aile. De gambit de l'aile retardé. Et je vais jouer A3. Donc j'ai continué quand même normalement le plan E6. Pour mettre mon cavalier ici et roquer. Généralement dans les siciliennes fermées on ne peut pas trop mettre le cavalier en F6. Parce qu'il va jouer E5. Donc le cavalier se fait tout de suite chasser et ce n'est pas bon. Donc on joue souvent E6 pour mettre le cavalier en E7. Il a joué B4 comme prévu. Et je décidais de ne pas le prendre. Alors c'est un pion gratuit. Mais c'est un peu un gambit de l'aile bizarre. C'est un gambit de l'aile dans l'attaque grand prix. Donc quelle est son idée après ce sacrifice de pion ? Ben... Ce n'était pas hyper clair. Quelle serait son idée ? Mais je n'ai pas osé le prendre quand même. En gros. Parce que moi mon plan c'est quand même contre l'attaque grand prix pour la contrer. Je vous disais c'est normalement de jouer cavalier D4 à un moment. Et il faut qu'il soit défendu par un pion. Donc en fait j'ai joué B6. J'ai refusé le petit cadeau. En disant bah B6 quoi. S'il prend je reprends. Et puis c'est tout. Et j'ai commencé vaguement à étudier avec les blancs. Des ouvertures sur E4. Et notamment le gambit de l'aile. Mais tout de suite quoi. C'est B4 tout de suite. Et je sais que sur B6. Le meilleur coup c'est de prendre. Prendre. Et de ne pas mettre le fou en fiancée tôt en réalité. Mais de mettre la tour. D'arriver ici rapidement avec la tour. Pour que le fou des adverses ne puissent pas facilement se mettre en B7. Donc je me suis rappelé de ça. Et je me suis dit. Voilà c'est la partie. Je refuse le gambit de l'aile quoi. Même s'il y a eu d'autres coups en plus qui ont été joués. Tout ça. Je refuse avec B6. En sachant qu'après s'il échange. Il va y avoir une bataille pour le contrôle de la colonne B. Et celui qui va gagner cette bataille va être bien. Parce qu'il va empêcher le fou adverse de se développer sur la grande diagonale. Il a joué fou C4. Je me suis dit peut-être qu'il aurait joué tour B1. Après j'ai joué cavalier E7 par réflexe. Mais j'aurais dû jouer tour B8 justement. Pour que s'il échange. Ça soit moi qui ai la colonne. Donc dès que je me suis. Dès que j'ai joué tour cavalier E7. Je me suis dit mince j'aurais dû jouer cavalier tour B8 d'abord. Parce que maintenant c'est lui qui va jouer tour B1. Et ben non il n'a quand même pas joué tour B1. Alors il a d'abord échangé. Voilà ok. Et là je pensais vraiment qu'il jouerait tour B1. Il a joué. Il a roqué. Donc il m'a laissé le temps de jouer tour B8 en premier. Et à partir de là il est embêté. Parce que... Pourquoi avoir ouvert la colonne B finalement ? Il me l'a donné. La colonne B elle est à moi. Il ne peut plus jouer tour B2. Fou B2 parce que je le prends. Il ne peut pas jouer D3 parce que le cavalier est coincé. Le cavalier ne peut pas bouger non plus. Parce que là-bas il y a une tour. Encore que je ne suis pas sûr de la vouloir. Enfin là c'est une tour complète. Ce n'est pas juste une qualité donc oui. Mais s'il fallait que je donne mon fou contre cette tour c'est pas sûr. Bref c'est pas la question. Je trouve que j'ai une bonne position après. Maintenant que ma tour est en B8. Et si ce pion ne peut pas bouger à cause du cavalier. Ça veut dire que ce fou ne va pas bientôt se développer et m'attaquer. Et on a vu qu'il ne peut pas non plus aller en B2. Alors du coup là il a eu... On avait une bonne idée. Enfin en tout cas une idée. Il a joué A4. Et moi je n'ai pas compris son idée sur A4. Mais avec tout ce que je viens de vous expliquer ça doit être clair. Il se crée une nouvelle case pour son fou. Et en fait ça va attaquer mon pion. Et mon pion pour l'instant n'est pas défendu. Moi je n'ai pas compris à quoi servait A4. J'ai cru qu'il allait vouloir mettre une pièce là. Donc j'ai calculé des trucs. J'ai vu que ça ne me posait pas de problème. Donc j'ai juste roqué. J'aurais dû jouer D5. Parce que D5 c'est mon plan. Et... J'aurais dû jouer D5 avant que son fou arrive en A3. Parce que là son fou attaque mon pion. Donc je ne peux plus si facilement jouer D5. Ou alors c'est moins fort parce que ça va sacrifier un pion. Donc voilà. J'ai roqué. Il a joué fou A3. Et là... Ah oups. Je n'avais pas vu du tout. Que c'était ça l'idée de A4. Et donc maintenant mon pion est attaqué. Donc si je joue D5 c'est... C'est plus si bien. Parce que prends... Prend... Probablement. Fou je ne sais pas où. Et après il faut que je défende mon pion. Ou que je l'avance. Donc c'est un peu bizarre. Est-ce que j'ai envie de le défendre en me mettant dans l'alignement de son fou. De sa tour. Enfin... Ça me fait perdre du temps. Moi j'ai envie de venir là. Sauf qu'il prend mon pion. Alors que s'il va jouer D5 tout de suite. Au lieu de roquer. Je ne sais pas. Fou là. Alors. Pour le coup je ne peux pas jouer cavalier D4. Parce que c'est illégal. Mais au moins il n'a pas le temps de me prendre un pion. Alors il y a quand même le temps. Vu que je n'ai pas eu le temps de roquer. Peut-être qu'il peut quand même me jouer fou à 3. Et donc. Ce n'est pas si simple. Peut-être qu'il y a une autre idée. Peut-être qu'il y a autre chose à faire. Peut-être D4. Je ne sais pas. Bizarre D4. Mais moi j'avais envie de roquer quand même. Mais c'est vrai que je n'avais pas vu fou à 3. Alors du coup j'ai joué D6 et pas D5. Je protège mon pion simplement. Je change un peu de plan. Parce que du coup. Je n'ai plus trop l'intention de jouer D5. Ou peut-être d'abord Dame A5. Mais c'est un peu bizarre de défendre le pion comme ça. En tout cas. Il a joué tour bien. Ça attaque ma tour. Fou B7. Dame E1. Alors Dame E1 peut-être avec l'idée de faire cette fameuse attaque. Je ne peux plus faire le plan en D5. Mais je peux quand même faire le plan Fou. Pardon. Cavalier D4. Ça attaque lui. Ça attaque lui. Comme une idée possible. C'est toujours de mettre le cavalier en G5. Et la Dame en H4 pour faire mat. Là je force l'échange de ce cavalier. Avant qu'il devienne ennuyeux. Je reprends en faisant échec. Là j'ai hésité à revenir en G7 direct. Parce que des fois on peut jouer des coups du genre E5. Et notre fou ne peut plus revenir en arrière. J'ai joué D5. Donc j'ai fini par jouer D5 quand même. Mon pion est défendu par mon fou. Mais mon fou va se faire attaquer assez rapidement. Soit comme ça soit comme ça. Mais j'avais quand même envie de jouer D5. Pour ouvrir un petit peu la position. Et notamment échanger ce pion là. Pour que mon fou soit à l'attaque. Par exemple. Et aussi pour que le pion ne défende plus F5. Et que mon cavalier puisse aller en F5. Ça ce serait royal. Par exemple s'il joue des coups. Je ne sais pas des mauvais coups. Je peux jouer ça. Et là s'il joue un très mauvais coup. Je peux jouer ça. Et alors c'est pas tout à fait échec et mate. Mais madame n'est pas loin d'arriver pour mater. Le mat de Gréco. Donc j'avais très envie de jouer D5. Pour échanger un peu les pions. Donc on a joué ça. Et du coup là. Ouais j'attaque son fou. Il est obligé de le bouger. Et après j'étais un peu embêté. Parce que comment j'empêche son cavalier de chasser mon fou. Et après ça récupérerait. Ça gagnerait un pion pour les blancs. Mon fou n'est pas très stable ici. Et c'est la seule pièce qui défend le pion. Et je ne peux pas vraiment aller là. Parce qu'il vient là en B5. Il attaque madame. Il attaque mon fou. Il attaque aussi ce pion là. Peut-être je peux encore faire ça. Mais ah oui non. Je ne pouvais pas à cause de ce cavalier qui n'est pas défendu. Voilà c'était ça le problème. C'est le cavalier en E7. Donc. Après j'ai vu. Enfin. Ça faisait un moment que j'espérais pouvoir jouer ce coup. C4. Alors pas tout de suite. C4 tout de suite ne marche pas. Parce que je perds une pièce. Enfin. Je perds une pièce. Je n'ai pas le temps de prendre le fou. Parce que madame est attaquée quoi. Donc. J'ai joué tour E8 pour. Menacer C4 en gros. Peut-être là. Mais du coup ça le laisse autant de jouer cavalier B5. Et sur ça je ne savais vraiment pas quoi faire. Peut-être fou là. Mais je perds le pion de toute façon. Merde. Pardon. Défendre comme ça ça ne va pas non plus. Parce que. Il y aura des découvertes. On dirait. Oui il peut prendre le fou. Je ne vois pas comment sauver mon pion en fait. Alors il n'a pas joué ça. Il n'a pas joué cavalier B5. Il a joué dame H4. Dame H4. Je ne sais pas trop ce que ça fait dame H4. En tout cas ça me laisse le temps de jouer C4. Vu qu'il n'a pas joué cavalier B5 qui attaquerait mon fou. Peut-être qu'il y avait d'autres choses possibles que C4. Parce que C4 ça a l'air dangereux. Je ne pouvais pas jouer cavalier F5. Parce que. Il aurait échangé. Et après il détruit totalement mes pions. Et j'ai des pions faibles. Et puis de toute façon il y a encore cette histoire là. Donc cavalier F5. Bien que j'adorerais le jouer. Parce que c'est une belle case pour mon cavalier. Je ne peux plus maintenant qu'il menace d'échanger les dames. C4. Alors j'ai joué C4. Pour. Juste pour sauver mon pion en fait. Même si ça active son fou. Et là il a joué tour E1. Tour F1. Donc contre-attaque. Maintenant mon cavalier est attaqué 3 fois. Son fou est attaqué aussi. J'ai décidé de prendre. De prendre le fou et qu'il puisse prendre mon cavalier. Parce que je n'ai pas envie. Par exemple sur cavalier C6. J'adorerais échanger les dames. Mais il n'est pas obligé d'accepter l'échange. Pardon. Il ne peut pas jouer ça parce qu'il perd une pièce. Je commence à fatiguer moi. Je disais. Si j'ai joué cavalier C6. Il ferait d'abord ça. Tac tac. Après il bouge son fou. Alors il se trouve qu'il est obligé de le bouger sur une mauvaise case. Ça je n'avais pas trop vu. Fou F1. Après. Après je ne sais pas très bien ce que fait mon cavalier sur cette case là. Et ça ne me plaît toujours pas trop. Parce que il y a ce pion qui est attaqué. J'ai un peu mal calculé quand j'ai vu tout ça. Parce que j'ai cru que je perdais le pion. Quand j'ai décidé ici de ne pas jouer cavalier C6. J'ai cru que je perdais ce pion parce que la dame se fait chasser. Je perdais le pion. Mais en fait j'ai un temps d'avance parce qu'il va devoir bouger son fou qui est en prise. C'est ça que j'ai oublié. Donc j'ai le temps de sauver mon pion par exemple avec dame D7. Et la position a l'air égale. Je suis assez content que son fou soit mal placé. Ouais. Bon. Et mon fou va revenir sûrement tranquillement ici. Ou alors il reste là pour essayer d'attaquer. Mais donc je n'ai pas joué cavalier C6 à cause de ça. Croyant perdre le pion. Parce que je coupe la défense. Je ne l'ai pas mis là non plus parce que tac tac. Comme je vous disais. Mais en plus là je vais me faire mater quoi. J'ai l'impression. Donc j'ai joué. J'ai pris le fou. C'est à dire qu'il a pu prendre mon cavalier. Et après. Il faut que je fasse gaffe. Par exemple à la défense de mon fou là. Alors j'ai joué dame D7. Là il y avait une tactique de malade. Enfin de malade. J'aurais peut-être pu la trouver. Je ne sais plus si j'avais beaucoup de temps. Il fallait que je sacrifie une qualité. Alors. Bon. J'ai puissé pas vraiment reprendre avec la tour. Parce que. Je la cloue. Il y a la dame derrière. Donc. Il reprenait avec la dame. J'ai changé les dames. Et après j'ai mon pion là qui devient embêtant. Et en fait. Il n'a pas le temps de le prendre. Je pensais qu'il le prendrait tout de suite. Mais là c'est à moi de jouer. J'ai le temps d'attaquer cette tour. J'ai le temps d'attaquer ce cavalier. Et j'ai le temps de défendre mon pion. Et au prochain coup. Fou B2. Et les noirs ont gagné. Parce que j'attaque la case de promotion. Je vais récupérer ma qualité. Et puis. Ouais. Je suis complètement gagnant. J'ai gagné combien de pions ? Bah un. Un seul pion mais. La position est écrasante après. Donc j'ai pas vu ça. C'était quand même chaud à voir. J'ai joué dame D7. Le coup normal. Donc il a pris mon pion. Maintenant en fait c'est lui qui est un pion d'avance. Tac. A6 parce que j'ai pas envie de voir cavalier B5. H3. H3 qui fait pas grand chose. Il fallait créer de l'air pour son roi. Dame F5. J'ai envie de centraliser ma dame. D'attaquer le pion. Mais dame F5 c'est une bourde qui perd tout de suite. Simplement à cause de fou. D6. Qui attaque ma tour. Et la tour c'est le seul défenseur du fou. Donc là je perds du matériel. Je perds du matériel. Je suis revenu ici mais le mâle est fait. Fou prend tour. Maintenant j'ai une qualité de retard plus un pion. Il vient ici. Qui force l'échange des dames. Enfin non pas tout à fait encore. Mais là il met sa tour en face de ma dame. J'attaque la sienne. Il s'en va. Je viens sur cette colonne. Et là il a. Attendez il a fait quoi. Ah oui. Il a vu une autre tactique. C'est qu'il peut effectivement prendre ce pion. Il sacrifie très temporairement une pièce. Mais après il la récupère comme ça. Et puis maintenant la situation est désespérée. On a joué encore des coups. J'ai réussi à lui piquer le pion G2. Mais ça suffisait pas. J'ai pas de maths rien du tout là. J'ai pas de combinaison. accepté prendre le pion. Il restait plus beaucoup de pièges. Plus beaucoup de chances pour moi de m'en sortir ici. Le seul truc c'est que s'il fait dame trop tôt. Je viens là. Et je la mange. Enfin pour l'instant je protège la case. En supposant qu'il la protège une fois de plus. Par exemple avec tour D8. Genre là tour D8. Je sais pas. Un coup d'attente. Il peut pas tout de suite faire ça. Parce que hop. Voilà. Je gagnerai le pion. Mais il s'est pas fait avoir. Il a doublé les tours. En fait il a même pas eu besoin de faire une promotion avec son pion. Il fait juste échec et mate avec ses tours. Et là j'ai abandonné. Parce que je me fais mater au prochain coup. Je peux pas l'empêcher. Je peux l'empêcher pour un coup en jouant ça par exemple. Mais ça va pas me... Pardon. Ça va pas me sauver. Donc belle partie. Très compliquée une nouvelle fois. Ça a encore duré 3h45 cette partie. Mon adversaire a très bien joué je trouve. Mais c'est vrai que j'étais gagnant. À cause de la combinaison que je vous ai montrée. Je m'en suis pas douté du tout. Qu'il y avait quelque chose comme ça dans cette position. Donc ici B6 c'est bien le meilleur coup. Alors ça c'est cool de l'avoir trouvé. Là les noirs sont beaucoup mieux. L'attaque grand prix normal c'est déjà pas terrible. Mais quand on la mélange à un gambi de l'aile. C'est encore moins bien apparemment d'après l'ordi. Et en fait si j'avais accepté le gambi... Est-ce que c'était si mauvais ? Les blancs sont très bien là. C'est vrai que fou A3 ça fait mal. C'est le même fou A3 que dans la partie. J'ai du mal à le voir celui-là. Ok. B6. Cavalier E7. Et là je disais les blancs auraient dû jouer tour B1. Donc je vais tour B8 avant. Déjà D5 était très bien même tout de suite. A4. A4 c'est un des meilleurs coups. C'est vraiment le coup que j'ai pas compris. J'ai pas vu du tout que ça autorisait fou A3. Du coup D5 tout de suite. Les noirs sont vraiment beaucoup mieux. Prends. Prends. Fou B5. Rock. Mais en quoi c'est différent de la partie ? Ok. J'avais pas vu du tout que je pouvais bloquer l'attaque du fou avec cavalier B4. C'est malin. Mais quelle est la différence par rapport à la position de la partie du coup ? Dans l'ordre des coups. Pourquoi c'est si mauvais de roquer ? Fou A3. D5. J'avais un peu pensé à jouer cavalier B4 dans cette position. Mais j'ai pas trop cru. Ça me paraissait trop artificiel. Mais D5. Alors s'il prend c'est effectivement à la même position. La différence assez subtile c'est qu'il est pas obligé de prendre. Qu'il peut jouer. Un coup de fou. Je joue ça quand même mais je suis que légèrement mieux. Alors que dans la partie... J'essaie de comprendre ce que ça change d'avoir roqué ou non. Attendez là je suis dans la variante où j'ai roqué. Je vois la variante où j'ai pas roqué. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça change là ? C'est un rapport avec prendre le pion en F4. Et s'il le reprend... Il peut pas. Ah ! C'est le fait que la tour est défendue. La seule différence. J'essaie de comprendre. Tour B8 A4. Là je lui laisse un temps pour défendre. Et là les noirs ne veulent pas prendre la tour. Et là les noirs veulent pas prendre là. C'est beaucoup trop risqué. C'est un très bon sacrifice de qualité pour les blancs là. Parce que les noirs se font trouer. Ils vont se faire trouer sur les cases noires. Bah déjà le cavalier il menace déjà de venir ici. Ouais. C'est juste pour ça qu'il fallait que je joue des 5 avant de roquer. C'est pour pas lui laisser le temps de jouer fou à 3. Qui défend la tour. C'est compliqué hein. Bon on peut pas trop s'en vouloir d'avoir roqué là quand même. C'est du niveau grand maître de... De trouver que... De trouver la différence... Sans ordinateur là. Tour bien. Normal. Fou B7. Bon après j'étais bien quand même. Sauf que là D5 était devenu mauvais. Je pense parce que ça perd concrètement un pion. Mais j'avais trop envie de mettre mon cavalier en F5. Je pensais vraiment pouvoir y arriver. C4 c'était bien le meilleur coup. Et là ouais sur... Ah oui il y avait aussi cavalier B5 dans cette position là. Qui était possible. Mais il l'a pas joué. Il a joué tour. Tour F1. Qui perd à cause de la tactique. Dont je vous parlais. Fallait voir que ici on pouvait faire tour prend. A cause de ça. On attaque la tour. On attaque le cavalier. Et là il a moins 6 quoi. Boum. Je trouve ça super chaud à comprendre. Parce que... Ok je récupère une qualité. Mes pions sont si fort que ça. C'est vrai que si le cavalier s'en va je menace encore de venir là. Alors s'il s'en va... Mais s'il s'en va en A3 du coup. Ou en C3. Ah oui je l'attaque. Ah ça c'est fort. Tu menaces de sacrifier une deuxième qualité. Et là les pions sont beaucoup trop forts. C'est incroyable. Tu sacrifies une première qualité. Et une deuxième. Au final c'est toi qui a plus les... Qui a une qualité d'avance à la fin. Enfin tu sacrifies une qualité tu la récupères. T'en sacrifies une deuxième. Pour être plus précis. Et ensuite tu gagnes. Incroyable. Bah c'est pareil finalement. Je m'en veux pas tellement de ne pas avoir vu ça. C'était chaud. C'était chaud. Et lui il a pas vu non plus. Après la partie où on a discuté. On s'est dit que... On a cru que mon... Mon C4 était faux. Qu'il fallait que je joue. Non que C4 était bon. Et que là il fallait pas que je prenne le fou. Mais que je joue cavalier C6. Et effectivement c'était égal après. Mais là si tu... Si tu vois pas le sacrifice de qualité. Tu perds. Voilà. Même si après j'ai gaffé en... En donnant du matériel. Les blancs sont quand même vachement mieux. Dans la partie. Parce que... Ils ont... Ils ont ce fou. Qui est trop fort. Et on va se faire exploser avec le... On va se faire attaquer quoi. Ok. Partie très compliquée encore. Pas trop de regrets. Contre ce joueur fort. Du coup je suis au bout de 5 rondes sur 7 à 2 points et demi sur 5 possibles. Et on se retrouve très prochainement pour la 6ème ronde. C'était Christopho. Et c'est tout pour le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada